Bonjour à tous et bienvenue sur CBMAT. Semaine des mathématiques 2018, mathématiques et mouvements. Deuxième vidéo de la semaine, nous sommes le 14 mars 2018 et aujourd'hui c'est le PID. Comme chaque année sur CBMAT, nous faisons une vidéo qui a un rapport avec pi et les cercles. L'année dernière, nous avons approximé pi par des fractions et il y a deux ans, nous avons approximé pi par le théorème de Pythagore et donc avec des racines carrées. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au cercle trigonométrique et plus particulièrement à l'enroulement de la droite réelle sur le cercle trigonométrique. Nous allons faire une animation sur GeoGebra qui permettra de visualiser l'enroulement de la droite sur le cercle. On va partir d'un nombre réel sur la droite et ensuite faire correspondre ce nombre réel à un point du cercle et voir aussi son angle associé. Pour cela, on va s'inspirer de cette animation sur GeoGebra que j'ai trouvé sur GeoGebraTube. Donc, faite par Gilles Hakengame. Donc ici, on nous demande de taper le numérateur et le dénominateur. Donc, x va être égal à 17 sur 7pi par exemple. Et donc, si on fait actionner ce curseur, si on fait actionner ce curseur, vous voyez, on voit que la droite bleue va s'enrouler progressivement sur le cercle et atteindre le point du cercle associé à 17 sur 7pi. Et on trouve l'angle associé 77,14 degrés. Donc, on va essayer de s'inspirer de cette animation pour en faire une sur GeoGebra. Donc, dans cette vidéo, je vais vous expliquer les étapes à faire pour faire une telle animation sur GeoGebra. Donc, on va afficher l'axe des ordonnées. Hop, voilà. On va faire un curseur. Donc, on va noter K est égal à curseur. On peut l'appeler même... Alors, on va mettre R pour réel. R curseur. Allant de 0, on va s'intéresser d'abord au... Donc, on va s'intéresser au nombre positif tout d'abord. 0 jusqu'à 10. Donc, 0, 0, 1. Et 1. Voilà. On va mettre un champ de texte lié à R. Comme ça, on va pouvoir... On va pouvoir commander R ici. Par exemple, on va mettre 3, 4 par exemple. Dire 5. Voilà. Donc, on va placer un point ici, A, de coordonnée 0, R. Voilà. On va tracer un cercle trigonométrique. Alors, pas centré en 0, 0 parce qu'ici, ça va être un peu plus compliqué de faire l'enroulement de la droite. Parce qu'on va s'intéresser à cet axe des ordonnées qu'on va enrouler sur le cercle. Donc, le cercle de centre 0, 0. Donc, on va appeler O. On va appeler P, 0, 0. O, 1, 0. Donc, moins 1, 0 par contre. Voilà. Cercle de centre O passant par P. Voilà. Donc, ici, on va pouvoir tracer le segment PA. Qu'on va mettre en rouge. Qu'on va le mettre en rouge. Et on va, c'est-il, on va mettre en épaisseur 8. Voilà. Alors, ensuite. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enrouler progressivement cette droite sur le cercle. Donc, il y aura une partie en arc de cercle. Et l'autre partie, la partie restante, sachant que cette droite a une longueur. Donc, on va faire arc de cercle plus tangente passant par un point et qui continue vers la gauche, ici. Et donc, arc de cercle plus la tangente. Donc, cette partie de courbe aura la même longueur que le segment PA. Donc, on va animer T, curseur, de 0 jusqu'à R, incrément 0, 0, 1, vitesse 1, et le reste, on peut effacer. Voilà. Donc, on va placer un point B de coordonnée cos T, moins 1, sin T. Vous voyez que, si on place ce point B, comme ça, B décrit tout le cercle. Bien, donc, on a placé le point B de coordonnée cos T, moins 1, sin T. Donc, maintenant, on va pouvoir tracer l'arc de cercle. Donc, l'arc de cercle de centre-haut qui va de P à B. Donc, de P à B. Donc, en fait, on va de ce côté-là, donc on va de P vers B. Propriété. Alors, on va mettre le cercle en bleu. Et on va mettre en 8. Donc, voilà l'arc de cercle. Ensuite, on va tracer la tangente, passant par B, et tangente AC. Voilà. On va tracer le cercle. Donc, de centre B, et donc de longueur R-T. Donc, le reste de la longueur du segment qui n'est pas prise dans l'arc de cercle. On va l'appeler H, l'intersection entre le cercle E et la droite G1. Hop, voilà. Donc, le segment BH. Et on va mettre même et l'arc de cercle. On va mettre la propriété. Couleur, bleu, et style 8. Voilà. On peut effacer H, on peut effacer E, on peut effacer la tangente. Voilà. Donc, vous voyez, on a le droit à un arc de cercle qui s'enroule et la tangente. Hop. Alors, on va aller un peu plus. Donc, là, c'est pour l'animation pour... Alors, peut-être propriété, vitesse, alternée. Une fois, oui. Ok. Donc, hop. Ici, on va le mettre en A. Et, hop. Voilà. Donc, on peut voir. L'enroulement du segment sur le cercle. Alors, maintenant, dans l'animation, on avait l'angle qui correspond au nombre réel. Donc, là, c'est 3,4. Donc, l'angle qui correspond à 3,4, on peut le faire. Donc, c'est angle. Donc, on peut tracer le segment BO, segment PO, OP. Et l'angle PO, B. Alors, BOP. Ici, angle. 0,360. Donc, ici, on aura bien 94,8 pour l'angle. Donc, ça, on va afficher I. Ici, on va afficher I. Donc, on peut... Condition pour afficher R est égal à T. Voilà. Pareil pour J. R est égal à T. Et l'angle R est égal à T. Voilà. Donc, on peut refaire l'animation. Hop. C'est parti. Et à la fin, on a bien l'angle qui correspond. On peut moins... Alors... Il faut revenir en arrière, en fait. Ici, on peut arriver à 5,1. Hop. Et on va trouver 289,3. Alors, ça, c'est pour un tour. Alors, deux tours. Alors, on va mettre T. Voilà. Donc, deux tours. Hop. Un tour, deux tours. Alors, ici, ce qui se passe, c'est que, comme il compte l'arc de cercle, eh bien, le cercle, ici, n'est pas colorié. Alors, ce qu'on peut faire, on pourrait dire arc de cercle. Alors, oui, arc de cercle, propriété, couleur, alors avancer, peut-être, afficher, on pourrait dire cercle de centre-haut de rayon P. On pourrait colorier ça en bleu, ça en bleu, bien entendu, afficher si T est supérieur à 2 fois Pi. Voilà. Donc, ici, c'est pas affiché. Allez, là, c'est pas affiché. Et là, hop, ça affiche. Alors, maintenant, on pourrait... Changer. On pourrait mettre en vert, en fait, ici. On va mettre en vert. Voilà. Donc, si c'est en 2 Pi, et... Voilà. Donc, on a fait un tour. Ça, ça marche. Donc, si on peut faire ici, tac. Voilà. Donc, ici, c'est 9,2. On correspond à un angle de 167,1 degrés pour... Dans le cercle. Dernière étape. Donc, on va s'intéresser au nombre négatif. Donc, ici, on va devoir changer de tas de choses. Donc, on dit, ici, hop. Voilà. Donc, par exemple, on va... Alors, bien entendu, là, ça a disparu. Donc, en fait, T, on va mettre que c'est... Alors, 0. Donc, abs de R. Abs de R. Abs de R. On va avoir absolu de R. Donc, comme ça, quand c'est négatif, Eh bien, on peut avoir... Alors, la tangente, normalement, on ne l'a pas. Oui. Voilà. Oui, parce qu'on a changé. Donc, hop. Donc, H, C, intersection E en G. A, oui, B. Bien entendu, il faut changer. Ici, propriété. Donc, si T positif, Enfin, si R positif, Alors, c'est cos T moins 1 sin T. Sinon, c'est cos moins T moins 1 sin moins T. Voilà. Donc, P, c'est ça. Donc, si P négatif, voyez. Alors, bien entendu, l'arc de cercle, ici. Si R positif, alors on fait l'arc de cercle OBP. Sinon, arc de cercle OBP. Ici. Voilà. Donc, ici, vous voyez. Arc de cercle. On a bien. Donc, c'est arc de cercle. Alors, maintenant, la tangente. Impropriété. Alors, il faut revenir en positif. Voilà. Donc, ici, ce segment. B, H. Ah oui, c'est H qui va être. Hop. Donc, E, G, 1. E, G, 1. Alors, centre B. Rayon R moins T. Voilà, c'est ça. R moins T. Donc, ça va être abs de R moins T. Voilà. Donc, ici. Ici, R négatif. Voilà. Alors, ici, il va y avoir un problème. Pour l'instant. Donc, H. C'est E, G, 1. Si, il y a entendu, R positif. Sinon, ça va être intersection E, G, 2. Voilà. Et donc, vous voyez, ici, on a... Alors, bien entendu, on enlève la tangente. Donc, ici. Donc, on a un problème ici sur cette droite. On a un problème ici sur cette droite. Pas très grave. C'est un tangent qui a été tracé. Donc, voilà. Par exemple. Tac. Alors, bien entendu, il faut encore l'angle. L'angle de fin. Alors, ici, on va récupérer l'angle. Alors, l'angle, il est là. Propriété. Ici. Abs de R est égal à T. Voilà. Pareil pour ce OP. Hop. Propriété. Abs de R. Donc, valeur absolue de R égale à T. Et H. Donc, H, I, J. Donc, J, I. Abs de R égale à T. Voilà. Maintenant, quand c'est négatif. Alors, bien entendu, il faudrait l'autre angle. Donc, c'est pour ça que là, on fait ça. Si R positif, alors angle, c'est P-O-B. Sinon, c'est angle B-O-B. Voilà. Donc, on regarde. Hop. Voilà. C'est ça. Tac. Donc, si R positif, on a cet angle-là. On va le mettre ici. Et si R négatif, hop, on a cet angle-là. Alors, maintenant, quand R fait, alors, on avait dit 7, 8. Voilà. Donc, voilà. Donc là, on colorie le cercle en vert pour dire que ça fait plusieurs tours. Alors, maintenant, quand c'est R, il y a là, moins 8. Ah. Oui. Donc là, on a bien... Le cercle qui se colorera en vert. Alors, pourquoi cela ? T est supérieur à 2π. Parce que T est supérieur à 2π. Donc, il n'y a pas de condition sur R. Donc, c'est très bien. Hop. Voilà. Donc, on a aussi... Donc, pour R est égal à moins 8, on a un angle de 90,8 degrés ici. Donc, voilà pour l'animation sur GeoGebra de l'enroulement de la droite sur le cercle trigonométrique. Alors, avant de terminer cette vidéo, je voulais aussi vous présenter une autre animation qui me semblait intéressante, mais qu'on ne va pas refaire sur GeoGebra. Donc, cette animation-là, voilà. Alors, ici, voilà, on peut voir si on enroule, on enroule en fait les nombres sur le cercle. Vous voyez, on voit tous les nombres qui s'enroulent sur le cercle. Et, bien entendu, vous voyez ici, 1, 2, 3, etc., etc. Tous les nombres entiers qui s'enroulent sur le cercle, eh bien, ils sont placés. Il n'y aura pas de périodicité pour ces nombres de placement. Donc, périodicité de placement des nombres entiers sur le cercle trigonométrique. Il n'y aura pas de périodicité. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on va voir un point différent sur le cercle. Donc, les points entiers sur le cercle trigonométrique, eh bien, ça va, en fait, à l'infini, ça va remplir la totalité du cercle.